Sous-titrage Société Radio-Canada Cultive tes goûts « J'ai un mal de dos, mais comment te dire qu'il est temps de dire comme le mentionné Jim Morrison? » Je ne dirai pas une grande gâchée de quoi, parce que les gens vont dire « Ah! » Puis ils ont raison. Quand je parle, quand je discute, quand je dis « dialogue », « J'ai de la salive en... » Je pourrais fournir... Hein? Le désert de Brahma? Non, non, le désert de Sarah. Oh, c'est vrai que Sarah, c'est déserté. Et sec, 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 sec. Elle a la peau sec, 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 sec. Elle a les yeux sec, 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 sec. Elle ne peut même plus se fermer et s'ouvrir les yeux. C'est quoi ces pupils? Ces pupils ne ventis-le plus sa bouche, ne s'exec... Qu'est-ce que tu voulais dire? Exécuter. Ce n'ex... Ce n'exexecte. Hé, que monsieur... Oui, je me pardonne. On te laisse une dernière chance. Sinon, on coupe avec... Comment il s'appelle? Baby Wumber. Pas Baby Wumber. Oui, le grand Baby Wumber. On préfère-tu entendre Baby Wumber ou on va s'exécuter? Ah, mon Dieu! Alors, tu montres ton idiot-ci au grand jour? Les gens le savent. OK. Alors, comme l'a mentionné Jim Morrison... Il ne veut pas. Il n'ose pas. Et c'est mieux pour nous. Comme l'a mentionné Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. J'ai peur. Madame, avez-vous peur encore, Madame? Oui, j'ai peur. Ah oui, on a deux! On y est deux! Deux! Deux peureux! Ben oui, attendez, Madame. Je sais que vous dites, vous êtes une femme, vous êtes peureuse, mais moi, je suis peureux. Alors, la misogynie francophone dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, tu peux placer, tu peux placer 15 millions de femmes dans la peur la plus intense. Tu leur présentes un film de Polanski. Le bébé de Rose Baby. Non, c'est Rose Marie. Marie. Marie, il change un autre. Non, 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 vous voyez, vous les placez devant ce film. Ou Shining, l'enfant de moins que de lumière. Ben non, c'est l'enfant-lumière. Ah, moi, j'en suis pas. Une, une quoi? Une enfant. Non, t'es un enfant. Et, donc, vous allez avoir peur, hein? Mais demoiselle, 14 millions de demoiselles qui ont peur. T'es rendu à 14? Ah, je peux même faire 250 millions comme un enfant, hein? Les enfants, hein, ont de la difficulté. Euh, moi, je t'aime comme, comme toute la Terre. Oui. Comme tout l'univers. Ah, mon dos. Comme toute la planète. Mais là, est-ce que l'univers est plus grand que la planète? Est-ce que la planète est plus grand que... Je t'aime, maman. Ah, mon, les mères, ça pleure. Ah, ça pleure. C'est pas moi, là, parce que je suis un père, là. Mais on va placer toutes les demoiselles, les filles, hein? 14 milliards de femmes. Ah, mon, t'es comme le Jacques Dutronc. 14 de femmes, et moi, et moi, et moi. Et un mec, là-dedans, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais à vrai dire, si vous placez le gars avec autant de furie féminine, le gars est mort. Il est plus capable, il est plus capable, il rentre, il pleure. On les cartèle, on lui enlève tous les membres, on les disperse partout. Là, les filles, les femmes leur dit, lui dit à ce gars-là, « Hey, est-ce que le masculin l'emporte sur le féminin maintenant? » Misogynie, revisitons la langue française. Au lieu de dire, « Est-ce qu'on doit dire un cheval des chevaux? » Non, 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 un cheval des chevaux. Mais là, il me semble que tu dois additionner le féminin puis le masculin. Puis s'il y a plus de féminin, ça serait le féminin qui, toi, devrait l'emporter. Eh, là, si ça passe au YouTube, là, si c'est diffusé partout, les puristes francophones vont dire, « Hey, il a fait 14 erreurs francophiles là-dedans! » Déjà, là, francophiles, peut-être que, hein, ça n'existe pas. Les francophiles, ça n'existe pas, non, les francophiles, ça n'existe pas. Alors, quoi que, il y a bien d'autres choses qui existent. Alors, cette semaine, jusqu'à épivement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. On continue, on poursuit. OK. Alors, lèvron, à bras de mots, celui-ci, pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, la fin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe, et je dis ça les yeux fermés, c'est merveilleux, je me relaxe, je fais du yoga intérieur, je m'introvertis pour mieux m'expulser vers vous. Hé, c'est beau! Oui, oui, c'est beau, mais je ne comprends absolument rien de ce que je viens de dire. Intro expulse, ah, mordi! Je ne suis pas enceinte, moi, je ne vais pas accoucher. Puis même si j'accouche, comment je vais faire? J'aimerais savoir, à l'heure où on se parle, on est en 2012, 2012, 14 avril 2012, non, 13, 13 avril 2012, excuse-moi. OK, merci, madame, hé, 13, 13! Elle, là, sa mission à cette émission-là, c'est de se souvenir que nous sommes le 13. Elle a juste ça, à tenir compte. Et moi, je dois avancer mot sur mot. Je dois amener image sur image, idée sur idée. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là, non? Je ne sais plus, ah, mon, hé, ça, c'est de la clémence des rochers. Ah, mon, hé, ça, c'était bon, c'était très bon, je voulais enchaîner. Je m'en souviens plus, ah, mon, hé. Bon, bien, écoutez, on va aller avec le mot qui est énergie. On en manque d'énergie ce soir-là. On n'en manque pas, mais il y a de l'énergie qui se perd, quelque part. On ne sait pas où, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, OK, c'est écrit ici, c'est bien. 5, OK, il y a de l'énergie qui se perd, puis il y a des mots et des chiffres qui sont évalués, mais que l'autre ne voit pas. C'est de l'invisibilité pour l'un et de l'observation pour d'autres. Mais là, ce n'est pas de l'énergie, ça, là. Ça, c'est de la compréhension, parce que l'énergie vient de l'intérieur et s'amène vers l'extérieur. Ça, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. C'est depuis que le monde est monde. Enfin, depuis que je suis au monde. Je suis au monde. Je suis au monde. Wouah, wouah, wouah. Eh, monsieur. Ça, c'est mon interprétation de Sylvain Lelievre. Venir au monde. Venir. Oh, excuse-moi, Sylvain. Mais à juin, juillet, avril, 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 l'énergie, l'énergie part de l'intérieur vers l'extérieur et se propulse partout. Partout, partout. Et c'est les eaux qui le gobent et l'introduisent vers eux, à l'intérieur d'eux. Alors, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est beau, ça. C'est bien de dire ça. Et Bertrand Cantat, en spectacle, disait que lui offrait comme ça, envoyait de l'énergie. Mais pour lui, son ressourcement n'était pas là-dedans. Après les spectacles, il devait se retirer, contempler. Moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est autrement. Moi, c'est... Je sais pas. Mme Tremblay. Dans ton scénario, c'est indiqué page 3, alinéa 17. Oui. Offrir et ne jamais s'étendre. Ah, mais ça, je m'étends rarement, moi, là. Je suis insomniaque. Insomniaque roulant? Non. Insomniaque roulant. CKRL. Cultive tes goûts.